– Mercredi 5 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 1700 kilos de cannabis, 2 kilos de cocaïne saisis sur un voilier au large de la Martinique. 5 personnes étaient à bord, elles ont été placées en détention provisoire. Deuxième jour de grève au Grand Port de Fort-de-France. Les salariés dénoncent un mal-être au travail dû au non-respect des accords signés en 2021. Une négociation s'est ouverte cet après-midi. C'est un séisme à seulement 3 jours du tour cycliste de Martinique. Le colombien Diego Sokara Cabezas, vainqueur de la précédente édition, n'est pas autorisé à concourir pour un problème de papier. Son équipe et la ville de Rivière-Pilote menacent de quitter la compétition. Demain s'ouvre le Festival de Fort-de-France, c'est l'événement de l'année au Parc culturel et Messésaire. Jocelyne Berroir, Quoxi, Colleur et bien d'autres sont attendus. Nous irons en coulisses où les artistes et les équipes techniques s'activent pour que la fête soit belle. C'est un véritable pactole qui a été découvert sur un voilier il y a quelques jours au sud-ouest de la Martinique. 1700 kilos de cannabis, 2 kilos de cocaïne. La saisie a été réalisée suite à un signalement pour activités suspectes. On fait le point avec Franck Edmond-Mariette et Jean-Marc Henninger. Plusieurs ballots de drogue représentant une tonne sette de cannabis et quelques kilos de cocaïne remis ici à l'antenne OFAS à Fort-de-France. C'est le flux d'une grande collaboration entre différents services engagés dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Le 29 juin dernier en soirée, orienté par les forces opérationnelles armées américaines, l'avion de la patrouille maritime du service garde-côte de la douane et le patrouilleur anti-Guyane, la combattante ratiste la zone. A 200 kilomètres des côtes, au sud-ouest de la Martinique, un voilier transportant cette marchandise illicite est à raisonner une saisie importante. Évidemment qu'elle est intéressante, d'abord parce que c'est une quantité importante. J'ai envie de dire peut-être aussi parce que c'est du cannabis. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'arrêter de la cocaïne qui vient d'Amérique du Sud et notamment de Colombie, qui remonte aux Antilles et qui repart vers l'Europe. Cette fois, c'était du cannabis, mais du cannabis qui vient aussi de Colombie. Et on sait, parce que même si dans l'Hexagone, on considère que le cannabis est moins grave, moins cher, on sait que de ce côté-ci de l'Atlantique, le prix est le même. Dans ce dossier, cinq hommes de différentes nationalités sont interpellés. À l'issue de leur garde à vue, ils sont déférés au parquet. Les cinq trafiquants sont mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants et les armes. Des faits commis en bande organisée dans une association de malfaiteurs. Dans l'attente de leur procès, ils sont placés en détention provisoire au centre plus ancienne du COS. Une activité perturbée, un bateau dérouté sur la Guadeloupe cet après-midi, mais pas de blocage du port de Fort-de-France. Depuis hier, les salariés sont en grève. Ils dénoncent un mal-être au travail dû au non-respect des accords signés en 2021. Les négociations ont débuté cet après-midi. Franck Zozor et Thierry Soquin ont rencontré les salariés. Une barrière qui se lève, des containers qui rentrent et qui sortent du grand port. Des cavaliers qui poursuivent leur chargement. En revanche, les portiques, qui servent au déchargement des boîtes sur les bateaux, n'ont pas bougé depuis deux jours. Et pour nous expliquer leur mouvement de grève, les salariés du port sont venus à notre rencontre. Ils sont techniciens, administratifs, manutentionnaires, portiqueurs. Ils représentent l'ensemble des salariés du port de Fort-de-France. Ils sont mobilisés parce qu'ils estiment que leur direction n'a pas respecté les conclusions des négociations annuelles obligatoires depuis 2020 à propos de la qualité de vie au travail. Ils nous expliquent qu'ils sont nombreux à ne pas pouvoir prendre leur congé et que cela nuit à la santé de bon nombre d'entre eux. On arrive aujourd'hui, 2023, rien n'est mis en place. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. On attend de notre direction la signature d'accord sur tous les points pour montrer son engagement fort. Et là, il n'y a pas eu, jusqu'à maintenant, il y a des échanges, mais il n'y a pas validation et validation ferme de tous les échanges qui ont été faits. Ce mouvement de grève a démarré au lendemain de l'élection du président du conseil de surveillance du Grand Port. Une coïncidence qui nous pousse à demander aux syndicalistes s'ils sont pilotés par un parti politique. On n'est pas les pantins de qui que ce soit. Nous ne sommes pas dans cette affaire. Il faut que tout le monde comprenne que nous ne sommes pas. On est vraiment sur un conflit social. Des salariés ont jusqu'à 180 jours de congé. Est-ce que ça, c'est sous couvert de politique ? Non, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Pas de mélange des genres dans ce conflit dans lequel les politiques n'auraient rien à voir. Et en ce début de soirée, les négociations se poursuivent encore actuellement entre la direction du port et ses salariés. Les caravanes en métal installées au camping de la Pointe-Marin n'ont plus que trois semaines pour quitter les lieux. La décision de justice met fin à plusieurs mois de bras de fer avec la municipalité qui prévoit sur place d'aménager un espace d'aménagement touristique. Delphine Besse et Marc-François Calmeau. À Saint-Anne, les vacanciers profitent des derniers jours de tranquillité avant l'arrivée massive des touristes. Au camping d'Airstream, la fréquentation est également calme avec trois caravanes sur douze réservées aujourd'hui. Bien que la société ait reçu l'obligation de quitter le domaine public d'ici la dernière semaine de juillet, les réservations continuent comme si de rien n'était. Pour les gérants, le référé du 16 juin ne serait pas la fin du bras de fer judiciaire avec la ville de Saint-Anne. Ils ont fait un référé au tribunal de Fort-de-France. En quatre jours, ça a été délibéré. Ils ont gagné. De là, nous, nous faisons appel au Conseil d'État. Ça a été recevable. Donc c'est actuellement en attente. Aujourd'hui, on se retrouve en concurrence avec la mairie qui veut faire exactement la même chose que nous et qui a un budget de 4,5 millions de mètres carrés loués par la société depuis 2013. La ville de Saint-Anne et la CTM ont en effet un projet commun. Celui-ci reprend également le camping municipal fermé par arrêté depuis mai. Ici doit avoir le jour un EAT, espace d'aménagement touristique. Au total, plus de 8 000 mètres carrés seront équipés d'une vingtaine de bungalows et un terrain de jeu. De son côté, Airstream se prévaut de son ancien bail, arrivé à échéance en octobre dernier. Bail non reconduit, certes, mais pas résilier dans les normes. C'est du moins l'argument des gérants pour continuer le combat juridique. Nous sommes là depuis neuf ans et nous nous battons pour nos droits. Il y a un contrat et on voudrait qu'il soit respecté, tout simplement. Le maire, qui nous a reçus, ne souhaite cependant pas réagir à notre micro. Ces travaux auraient dû commencer et la société FGT encourera bientôt 350 euros d'astreinte par jour d'occupation illégale. À moins d'un dernier rebondissement juridique en provenance de Paris. Et une autre décision de justice, la Cour de cassation a rejeté aujourd'hui le pourvoi formé par plusieurs associations, dont le MIR. Il souhaitait obtenir réparation de la part de l'État sur les dommages subis par les descendants d'esclaves. Après la joie d'avoir réussi son bac, le casse-tête des études supérieures. Pour les jeunes sans revenus, elles peuvent s'avérer souvent difficiles à financer, mais certaines aides sont disponibles. On fait le point avec Viviane Dofuedo, c'est Patrick Janguit. J'ai eu les résultats hier et franchement, ça retire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de points dans ma tête. Bac en poche, Nora peut désormais entamer ses études de médecine. Mais avant, elle doit trouver un studio et les moyens de le financer. Elle constitue donc un dossier d'aide au logement. Je fais des demandes auprès de la CAF pour pouvoir avoir une aide financière, pour pouvoir justement payer le loyer parce que ça devient très cher et c'est très convoité, donc les prix sont assez élevés. La bourse est ensuite le coup de pouce le plus populaire. Elle peut varier de 1454 euros à 6 335 euros pour 10 mois. Luigi et Mélissa, par exemple, se situent à l'échelon 7. Je touche au Pôle à Bourse 596. Je paie mon loyer avec, du coup le reste, je peux rester 100 euros peut-être. Du coup, j'achète les courses. Paie le loyer et par exemple, je m'inscris à la salle de sport. J'essaie de faire une petite activité et paie les trucs, téléphone et tout, l'internet, parce qu'il n'y a pas de réseau. En cas de coup dur, boursier ou pas, peuvent aussi solliciter une aide exceptionnelle sur ce site. Par ailleurs, si vous quittez la Martinique pour étudier, la Domme peut également prendre en charge votre billet d'avion sous certaines conditions. Une fois que vous êtes éligible, vous avez deux types de prise en charge. Une prise en charge à 100%, c'est-à-dire que vous n'avez rien à payer, à condition d'être boursier du coup. Si vous n'êtes pas boursier, donc les non-boursiers, vous obtenez une prise en charge du billet d'avion à 50%. Si, au contraire, vous restez étudié en Martinique, sachez-le, vous pouvez également bénéficier d'un passeport mobilité vers plusieurs destinations, comme la Caraïbe, l'Union européenne ou encore le Brésil, dans le cadre d'un stage. Rivière Pilote sera-t-elle représentée au Tour Cycliste 2023 ? Trois jours du coup d'envoi, la ville menace de se retirer de l'organisation et la pédale pilotine de la compétition, car les deux coureurs colombiens du club n'ont pas été autorisés à concourir. La Fédération française leur réclame un visa avec contrat de travail. Christophe Arnerin, pardon, et Fabienne Nélance. Diego Armando Soraka-Cabessa prendra-t-il le départ de la 42e édition du Tour Cycliste de la Martinique ? C'est la question qui hante le coureur colombien, vainqueur du Tour de Martinique 2022 et licencié depuis deux ans à la pédale pilotine. En tant que colombien, nous recevons très bien nos amis de la Martinique. Nous les accueillons de la meilleure façon, alors nous voulons, nous aussi, être reçus aussi bien de l'apport des Martiniquais. Nous espérons la clémence du président du comité de la Martinique, car nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Pour son directeur sportif, Gustave Joach-Arnaud, cette polémique n'a pas lieu d'être. Les colombiens sont dispensés de visas pour séjourner sur le territoire français et peuvent donc pratiquer la discipline de leur choix en amateurs sans restriction. Cet énième bras de fer avec le comité régional cycliste est un coup dur pour le club pilotin. Je perds un sponsor, Bluca, c'est le plus gros du club. Par rapport à ces problèmes-là, il a des sortes dans cette malpropoté. J'emploie les termes qu'il a employés. Le règlement, il est clair. Le coureur colombien n'a pas besoin de visa pour circuler. Que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Mayotte, que ce soit en Martinique, c'est la réglementation. Moi, je ne fais pas de truc à la légère. Je me cache derrière la réglementation, derrière la loi. Il y a référé, on attend. Dans l'attente, le maire de Rivière-Pilote a tenté une médiation le lit soir entre les partis qui s'est soldé par un échec. Face à cet impasse, Jean-François Bonneul a décidé de monter au créneau pour l'intérêt de sa commune. Extrure la pédale pilotine, c'est prendre le risque de m'exposer à une situation d'assumer des responsabilités hors normes. Je préfère le dire au président de Club et à la Martinique. Assumez toutes vos responsabilités. Mais je ne supporterai pas l'arrivée d'un tour à Rivière-Pilote si le club de ma commune est excellent. Pas question pour autant d'abdiquer du côté du comité régional cycliste. Alfred Defontis, son président, s'en tient au règlement imposé par la Fédération française du cyclisme. Il y a des règles de participation. Je dois les respecter. Maintenant, si l'instance du pays de la Martinique veut s'engager pour faire courir ces Colombiens à la pédale pilotine, je vais avoir une signature de monsieur le préfet. Comme ça, je ne serai pas engagé. Dernier recours à cette polémique. Une audience en référé est prévue dans les prochains jours. Cette réponse juridique pourrait être l'ultime voie de sortie à ce bras de fer. C'était le grand jour pour une trentaine de jeunes placés sous l'autorité de la protection judiciaire de la jeunesse. Après six mois d'entraînement, ils se sont lancés dans une régate à Saint-Luz. L'éducation par le sport, c'est l'objectif de ce programme. Bois dressé, le reportage de Caroline Antic, Martin et François Marla. Quelques mouvements pour s'échauffer avant la régate, c'est le petit rituel pour ces jeunes sportifs un peu particuliers. Depuis six mois, ils font de l'aïol dans le cadre de Bois dressé, un projet éducatif porté par la protection judiciaire de la jeunesse. Au programme, des entraînements hebdomadaires, mais pas seulement. On a eu tout au long de ce parcours bois dressé des interventions en addictologie, des interventions de nutritionnistes également. On a voulu aussi aller au-delà de l'aspect santé et on a essayé de faire intervenir sur ce projet des figures de l'aïol martiniquaise pour se raccrocher, raccrocher le projet sur la culture et le patrimoine de l'île. Il faut savoir que c'est des jeunes qui sont éloignés des dispositifs, qui sont souvent très absentéistes, qui sont décrocheurs scolaires. Et là, depuis six mois, on voit des jeunes qui sont très impliqués, investis, présents, avec un taux d'absentéisme très faible. Des bienfaits tels que certains jeunes ont rempilé cette année. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Le travail d'équipe déjà, être en communauté et ne rien lâcher, être attentif, c'est tout. Tu vas la gagner aujourd'hui ? Bien sûr, comme d'habitude. Sur la ligne de départ, trois aïols, l'équipe bois dressée affronte une vingtaine d'autres jeunes, certains en difficulté, d'autres pas. Sur l'eau, pas de différence, tout le monde se respecte et se donne à fond pour gagner. Se dépasser, avoir l'esprit d'équipe, respecter les consignes, grâce à l'aïol, les jeunes gagnent en sagesse et maturité. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir changé à travers ? Oui, beaucoup. Comment, raconte-nous ? Par rapport à mon caractère, parce qu'il y a un caractère scédule, mais avec les autres, il faut être calme, patient et comme je suis la capitaine de cette équipe, il faut savoir gérer les émotions, les sensations et les néos. Ça va te servir dans le futur ? Effectivement. Une immense fierté pour Patrice, il est à l'origine de ce projet autour de l'aïol. Les valeurs que développe, que véhicule l'aïol sont très importantes pour le mieux vivre ensemble. Donc l'aïol, pour nous, est un bon vecteur justement de cohésion sociale, d'esprit d'équipe et aussi d'entraide et de solidarité. La troisième édition de Bois Dressé débutera en janvier 2024, avec peut-être une belle nouveauté, construire une iole dans le cadre d'un chantier d'insertion. On en vient à ces 15 jours de préparation sportive pour tenter d'intégrer les plus prestigieux centres de formation de France. Ce tout nouveau stage de préparation est lancé par l'association Tous au Vestiaire et il a débuté cette semaine au stade Louis Achille. Reportage de Raphaël Luce et William Zivina. Deux semaines pour ces jeunes basketteurs, handballeurs et footballeurs pour préparer au mieux la saison prochaine. Deux experts du sport de haut niveau réalisent avec des outils innovants des analyses pour établir un bilan de la santé physique et mentale des participants. Parmi elles, l'analyse de la masse musculaire. Donc il va y avoir un petit courant qui va passer dans ton corps, mais tu ne vas pas le sentir. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Du coup, ça m'a appris à découvrir ces exercices-là. Ça me permettrait de moi-même blesser, parce que cette saison, j'ai quand même été blessé trois fois, et pouvoir apporter un plus à l'équipe par rapport à mon physique. Changement de décor pour ces jeunes footballeurs qui se retrouvent sur le terrain Yvon Lutbert pour une série de sprints à haute intensité. Avec le soutien des encadrants, l'objectif est de cibler les faiblesses pour mettre en place des axes d'amélioration. Quand on analyse les tests, on a différentes entrées. Déjà, on le fait par rapport à des normes attendues, par rapport à la catégorie d'âge, à la spécialité sportive, et à la nature du poste aussi. À partir de là, on pourra définir des axes de travail assez précis. À chaque fois, c'est deux, trois points pour que ça soit bien clair et bien compris par l'athlète. À l'origine de ce stage, Ludovic Edmond souhaite se tourner davantage vers les jeunes de son île en leur apprenant les exigences du haut niveau. Pour devenir un véritable sportif professionnel, ça demande des petits pas. En fait, ça demande du travail, du travail dissimulé, un effort. En fait, c'est une prise de conscience. Le but aussi, c'est de leur transmettre l'excellence et de leur donner une mentalité de champion et de gagnant. Ces jeunes ambitieux multiplient les efforts pour atteindre leurs objectifs. À travers ce stage, c'est de faire augmenter mes chances, de me faire opérer, de m'améliorer, de rentrer dans des clubs histoire d'avancer plus vite. Jusqu'au 18 juillet, ce groupe Omnisport va travailler différentes notions avec en ligne de mire le monde professionnel. Et en football, c'est la fin de l'aventure pour la Martinique à la Gold Cup. Elle s'est inclinée hier face au Costa Rica au terme d'un match chargé. 6 buts à 4, une défaite aux portes des quarts de finale. Résumé du match avec Raphaël Luce. Un exploit était attendu pour la sélection de Martinique face au Costa Rica. Dès le début du match, les costariciens imposent leur jeu et sont récompensés à la neuvième minute. Après un cafouillage, Kendall Watson glisse le ballon dans les buts de Clemencia. Un but à zéro. Mais les Matininos ne baissent pas les bras. Sur un éclair de génie, Patrick Berner égalise à la 18ème minute. 4 minutes plus tard, le joueur du Nîmes Olympique a l'occasion de donner l'avantage à la Martinique. Mais sa frappe manque de puissance. Juste avant la pause, sur un nouveau cafouillage dans la surface martiniquaise, c'est Patrick Berner qui marque contre son camp et redonne donc l'avantage aux costariciens. Après une longue vérification de l'avoir sur une possible main, Brian Lopez accorde le but à l'équipe du Costa Rica. Au retour des vestiaires, les costariciens reviennent sur la même dynamique. A la 52ème, Juan Pablo Vargas vient couper un corner de Joel Campbell. 3-1 pour le Costa Rica. 5 minutes plus tard, Anthony Cotteras est fauché dans la surface par Yanis Clemencia. Un pénalty logique transformé par Joel Campbell. 4 buts à 1. Sur un ballon qui traverse toute la défense, Contreiras conclut tranquillement 5 buts à 1. L'addition commence à être salée pour les hommes de Marcola qui doivent stopper l'hémorragie. Sur un centre dans la surface, le défenseur costaricien commet une faute de main. Pénalty pour la Martinique. Il est transformé sereinement par Brighton Labo. 5 buts à 2. Entré en jeu 20 minutes auparavant, Enric Repernet arme une frappe, repoussé puis reprise par Burner qui conclut parfaitement. Il ne reste plus que 2 buts à remonter mais à la 89ème minute, Diego Campos enterre tout espoir de Raymond Tada. A la 92ème, sur un corner joué à 2, Jonathan Mexique marque un 4ème but pour les Matininos. On a fait largement jeu égal avec cette équipe de Costa Rica mais on a été défaillant dans les phases arrêtées et ça nous a été malheureusement, ça a été très cruel pour nous. Score finale, 6 buts à 4. Le Panama et le Costa Rica filent un quart de finale. La sélection de Martinique part avec un bilan honorable de 3 victoires et 2 défaites dans cette Gold Cup 2023. Dans ce théâtre concert, le Festival culturel de Fort-de-France annonce un programme chargé pour sa 52ème édition. Des Jardins du Parc jusqu'au Grand Carbet, les équipes s'activent en vue du concert d'ouverture prévu demain soir. On part en coulisses avec Iréné Monide et Edi Belrose. Monsieur Lapoussière l'astoubonnement, maladie gâtée vaillant. Le poids des années pèse dans sa conscience et dans ses rêves, le temps d'enfance. Il a quitté la Martinique enroulé par le Bumidum dans les années 60. C'est un accessoire des rêves de Monsieur Lapoussière parce que Monsieur Lapoussière était un vieux monsieur. Il est solitaire et il dort beaucoup. Et dans ses rêves, il vit dans sa tête en fait. Et c'est son moyen de rejoindre son pays. Une pièce qui sera jouée le 7 juillet prochain. Le 52ème festival de la ville de Fort-de-France commence véritablement demain soir, sous ce Grand Carbet. Ces dames vérifient et revérifient si tout va bien, notamment au niveau des invitations. Demain soir, Quoxicolor et Jocelyne Béroir ouvrent le bal. Dans cette salle, Laurent Fénix, surnommé Bambouman, range ses instruments. Le bambou est cet homme plus de 30 ans d'histoire. J'aime le bambou, mais c'est aussi le bambou qui m'aime parce qu'un jour, j'étais dans la forêt devant les bambous et j'ai entendu comme un message qui me disait voici la clé. Et j'ai commencé à fabriquer des instruments en bambou. Et les premiers instruments que j'ai fabriqués, je trouvais qu'il y avait une sonorité de la terre en fait, une sonorité qui me ramenait à mes racines. Bambouman en concert ce samedi dans les jardins du parc. Et toujours dans les jardins du parc, on s'active pour terminer cette structure, la case patrimoniale du Cameroun. L'organisation a pris un peu de retard en cause, un mouvement de grève hier des agents de sécurité du CERMAC. Comme on n'avait pas accès au Grand Carbet, là où était stocké le matériel, donc on n'a pas pu faire deux choses, deux petites choses. Tout sera prêt. Nous travaillons, nous sommes des gens qui avons l'habitude de travailler beaucoup, donc les ouvriers, les équipes techniques, scéniques et l'administration, on va travailler et on a fini à minuit, ce sera, on va travailler et tout sera prêt. Les rendez-vous du Cénacle, exposition, danse, musique et de nombreux ateliers jusqu'au 23 juillet prochain. C'est la fin de votre journal local. Je vous rappelle le titre principal, 1700 kilos de cannabis, 2 kilos de cocaïne, saisis sur un voilier en mer au sud-ouest de la Martinique. 5 personnes étaient à bord, elles ont été placées en détention provisoire. Voilà pour l'information locale, je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada